Bonjour à vous. Alors on va commencer cette deuxième journée. Merci d'être resté. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Donc on va avoir une session qui s'appelle les relations médecins-patients entre adhésion et contrainte. Et donc on va avoir un regard croisé entre Sylvie Faisan qui est donc anthropologue au laboratoire CERMESC 3 et deux médecins, en tout cas infirmières qui sont au Centre Léon-des-Rares et donc qui vont nous donner un regard un petit peu plus de la pratique, j'imagine. Voilà. Donc j'ai sa parole à Sylvie Faisan pour commencer. Merci. Alors je vais d'abord commencer très vite par des remerciements, des félicitations, des excuses et une mise au point. Remerciements d'un corps, c'est bien sûr, je vous remercie de m'avoir invité et de vous donner l'occasion de présenter cette recherche. Des félicitations parce que je trouve très courageux d'avoir pris un tel sujet dans une institution médicale. et donc bravo. Des excuses parce que je n'ai pas une voix très cristalline, je suis désolée, ce n'est pas très agréable pour vous. Mais voilà, j'étais complètement à faune avant-hier. Apparemment, ça va mieux. Alors une petite mise au point, c'est parce que en fait le titre porte un point d'interrogation qui a sauté dans le programme. Et sans ce point d'interrogation, ça pourrait laisser entendre que je considère les discriminations comme éthiquement fondées et que donc je les justifie. Ce qui n'est pas du tout mon propos. Mon propos, ce n'est pas de les justifier, mais c'est de montrer que certains médecins, en pensant fonder éthiquement leurs pratiques, favorisent des discriminations. Donc je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Alors aujourd'hui, il est très largement admis que l'information du malade est totale. Donc il n'y a plus de problème, que plus rien ne lui est caché sur son état de santé. Et c'est une idée qui trouve son ancrage dans la référence à la loi, en l'occurrence la loi du 4 mars 2002, qui dit loi relative aux droits des malades, qui garantit l'accès de toute personne à l'ensemble des informations concernant sa santé. Alors quand je parle d'informations, bien sûr, j'entends par là non seulement l'annonce de la maladie, mais également toutes les informations qui sont dues aux malades tout au long de sa prise en charge, que ce soit l'évolution de sa maladie, les traitements qui lui sont proposés, leurs bénéfices et leurs risques. Donc l'information ne se réduit pas à l'annonce, bien sûr, ce qui serait réducteur. En fait, le principe de l'information du malade n'est pas complètement nouveau, puisqu'il y a de nombreux textes et codes professionnels depuis assez longtemps sur les droits des malades. Par exemple, l'article 35 du Code de déontologie médicale prévoit que, je cite, « Le médecin doit à la personne qui l'examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. » Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Mais cet article comporte des réserves. Il dit ainsi, et je continue la lecture, « Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose des tiers à un risque de contamination. » Alors, sur le plan légal, il est vrai que la loi du 4 mars 2002, elle vient tempérer un peu la liberté qui est laissée aux médecins de soustraire l'information aux malades. Mais dans les faits, l'information n'est pourtant pas toujours donnée, comme le révèle l'observation des pratiques. C'est-à-dire que c'est une recherche qui utilise une méthodologie anthropologique et qui repose sur des enquêtes faites d'observations, observation des relations médecins-patients, observation des nombreuses consultations et entretien, débriefing avec les médecins, avec les patients sur ce qui s'est dit, ce qui ne s'est pas dit. Alors, en fait, il y a toutes sortes de stratégies pour ne pas faire véritablement une information complète, qui consiste soit à minimiser, à euphémiser le mal pour dédramatiser la situation. Par exemple, un médecin qui dit vous avez des petits nodules au niveau du poumon et puis dans le compte-rendu de consultation, on lit grosse masse pulmonaire. Ou bien il y a aussi des formes de mensonges, alors des mensonges qu'on appelle par omission, mais aussi des vrais et beaux mensonges qui sont faits au malade. Parfois, il ne sait pas ce qu'il a. Et puis, la rétention d'informations procède parfois aussi d'une manipulation des termes. Par exemple, une dame qui a un cancer du foie incurable et les médecins considèrent que tous les traitements ont été un échec. Et le médecin me dit on abandonne toute ambition de la guérir et il dit à la dame on va faire une pause thérapeutique pour ne pas dire qu'ils vont arrêter tout traitement thérapeutique. Et la dame pense que ça fait partie du protocole de faire une pause. Donc, voilà, ce genre de choses, de manipulation aussi. Donc, c'est très, très diversifié. Donc, bien que les médecins se disent persuadés que cette information, aujourd'hui, est réalisée et donc s'appuie sur l'existence de la loi pour l'affirmer, paradoxalement, ils émettent certaines conditions à la délivrance de l'information. Chacun a sa doctrine. C'est assez diversifié. Ces conditions sont, par exemple, à donner cette information ou non en fonction de l'intérêt du malade. Et en effet, l'information n'est pas toujours donnée au motif premier qu'elle n'est pas toujours bénéfique au malade et que dans son intérêt, il ne faut pas tout lui dire. Et là, on retrouve l'esprit de l'article du Code de déontologie médicale que j'ai cité tout à l'heure. Autre chose, c'est limiter cette information à ce qui est sûr et il distingue là entre diagnostique et pronostique. Ne la donner que si le patient la demande explicitement. Ne la donner qu'au patient que les médecins jugent aptes à comprendre cette information. Ou encore, ne la donner qu'au patient apte à la supporter. Ce sont les principales conditions émises à la délivrance d'informations. Cette première condition, c'est agir dans l'intérêt ou pour le bien du malade qui renvoie au niveau éthique à ce qu'on appelle le principe de bienfaisance. La question de l'information à donner ou pas est effectivement souvent posée en termes éthiques. A la fois par les acteurs eux-mêmes, les médecins, et par les nombreux travaux sur le sujet qui s'intéressent à cette question en vue de défendre précisément une position. La dimension éthique de la question de l'information ou parfois c'est formulé en termes de la question de la vérité est très largement débattue dans la littérature à la fois médicale, sociologique et philosophique. Alors mon propos, ça n'est absolument pas de donner un avis de plus parmi les nombreuses opinions formulées sur la question de savoir s'il est préférable ou non pour le patient de lui donner toute l'information. Cette recherche ne procède pas d'une prise de position éthique. Mais encore une fois, c'est une recherche anthropologique dont les résultats d'ailleurs ont fourni la matière d'un ouvrage, un petit peu de pub au passage, si vous avez envie de le lire, dans laquelle il s'agit de comprendre ce qu'impliquent les positions et les pratiques des médecins. Or, la référence à l'impératif éthique selon lequel il ne faut pas faire de tort aux malades donne en réalité lieu à deux interprétations opposées puisqu'elle est utilisée pour défendre des positions radicalement contraires. Certains interprètent cette consigne comme une incitation à ne pas leur révéler leur état et justifient de ne pas donner l'information pour éviter une souffrance malade. Et d'autres, au contraire, s'appuient sur cette consigne précisément pour ne pas leur soustraire l'information les concernant et considèrent au contraire que l'information est une nécessité thérapeutique car elle soulage la souffrance. Donc on voit que ne pas faire de tort est une appréciation tout à fait subjective. Alors une question qui se pose pour l'anthropologue, c'est comment le médecin juge de l'intérêt du malade ? Sur quelle base il détermine ce qu'il peut dire ou non et à qui ? Donc ça, je vais y revenir. La deuxième condition, on a vu, c'est limiter l'information à ce qui est sûr et à cet égard, il y a une différence qui est faite par les médecins entre diagnostics et pronostics, ce qui semble tout à fait raisonnable puisqu'on ne peut pas strictement parler d'informations pour ce qui concerne un pronostic puisqu'il n'est pas encore arrivé. Mais la question qui se pose, c'est comment distinguer si nettement diagnostics et pronostics lorsque, dans certains cas, la frontière se dilue entre les deux ? En effet, aujourd'hui, il y a une situation qui est relativement nouvelle par rapport à une trentaine d'années, c'est que le cancer est une maladie qui est généralement considérée comme une maladie chronique par les professionnels de santé, bien davantage que comme une maladie fatale et en général, les gens connaissent leur cancer. Ils savent qu'ils ont un cancer. En revanche, on se rend compte que les médecins disent beaucoup plus difficilement à un patient la présence de métastases. Pourquoi ? Parce que ces métastases prennent le relais de l'image qu'avait autrefois le cancer. On assiste donc aujourd'hui à un déplacement de la dissimulation, du non-dit. Le tabou s'est fixé sur un nouvel objet à un autre stade de la maladie. On est passé du silence fait sur la maladie, on est passé au silence sur ses complications ou son aggravation. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il s'agit d'un diagnostic qui, au moins dans l'esprit des acteurs, porte en lui un pronostic. Et effectivement, dire à un patient votre cancer a métastasé, c'est l'informer à la fois sur la nature de son mal et sur son devenir possible compte tenu du fait que le diagnostic lui-même peut être signe d'une évolution défavorable. Et donc là, on est face à ce qu'on peut appeler la dimension pronostique du diagnostic. Alors, troisième condition, c'est dire aux patients la vérité que s'ils la demandent explicitement. des médecins disent c'est inutile de dire la vérité parce que les patients souvent ne veulent pas savoir. S'ils ne demandent rien, c'est qu'ils ne veulent pas savoir. Ou bien certains patients ne demandent rien, ils sont dans le déni complet. Alors, cette question du déni, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il ne s'agit pas du tout pour moi de récuser ce type d'analyse qui est tout à fait, dans certains cas, tout à fait valable. Mais on s'aperçoit que recourir à cette question, c'est parfois une manière de nier la dimension sociologique de l'échange verbal entre médecin et malade parce que souvent, le patient n'ose pas poser de questions à l'oncologue. A fortiori, si l'oncologue est professeur de médecine alors qu'on se rend compte que ce même patient va chercher à obtenir de l'information auprès des internes, auprès du personnel infirmier ou de son médecin traitant. Donc, ce que je voudrais pointer ici, c'est que la question de l'information ne peut pas se réduire à une approche exclusivement psychologisante et qu'il faut proposer une autre explication qui soit plus sensible au contexte social de l'information. J'ai été très frappée, par exemple, d'entendre des médecins se plaindre au sortir d'une consultation de ce que tel patient avait posé des tas de questions sur sa maladie, alors même que, et là je cite un médecin, on lui a déjà tout expliqué il y a quinze jours et ce qu'il explique en termes de déni. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il se trouve que quinze jours avant, j'étais là, mais j'étais à cette consultation. Ce qui est intéressant pour un anthropologue, c'est d'apprendre à se faire oublier. Donc, il avait oublié et j'ai pu constater que les questions qu'il avait posées à cette consultation n'étaient pas identiques à celles qu'il avait posées il y a quinze jours et aussi que les informations données ne correspondaient pas aux informations demandées par le patient. Une quatrième condition, c'est l'information donnée au patient sous réserve qu'il soit en mesure de la comprendre ou sous réserve qu'il soit en mesure de la supporter psychologiquement. Alors, c'est amusant d'ailleurs de voir que la capacité de comprendre et la capacité de supporter sont souvent pensées ensemble alors qu'il s'agit de deux types de compétences bien distinctes. Donc là, la question, c'est sur quoi se fondent les médecins pour juger de l'aptitude du patient à comprendre ou à supporter cette information. Autrement dit, comment est-ce que les patients parviennent, les médecins, pardon, parviennent à objectiver la capacité de compréhension qu'a le patient et la capacité à supporter cette information ? Alors, certains médecins disent, on le sent. Il va d'une appréciation subjective, psychologique, dont j'ai cherché à cerner les mécanismes. Or, les enquêtes révèlent que le critère qui fonde la possibilité d'informer le patient, que ce soit sur le diagnostic ou sur le traitement et ses risques, est largement social. L'information est donnée essentiellement à des personnes appartenant à des catégories sociales supérieures, soit parce que leur distinction laisse supposer au médecin une plus grande aptitude à comprendre l'information, distinction au sens bourdieusien du terme, soit parce qu'elle lui laisse supposer une plus grande capacité à supporter l'annonce qui lui est faite. Et d'ailleurs, l'information est parfois donnée non pas tant en fonction du milieu social réel des patients, que les médecins parfois ne connaissent pas, qu'en fonction de leur capital culturel supposé par les médecins. Certains médecins décèlent souvent une demande d'information en l'absence même de sa formulation chez des patients jugés, dotés d'un certain capital culturel, ce qui les amène parfois d'ailleurs à délivrer une information très précise à quelqu'un qui ne l'a absolument pas demandé sur la base de l'assurance qu'il semble avoir ou qu'il affiche. Inversement, la rétention d'informations est davantage accomplie à destination des patients de milieux populaires, même lorsqu'ils sont très demandeurs d'informations. Alors, en définitive, les comportements des médecins sont modulés non pas seulement en fonction des dispositions psychologiques du patient, contrairement à ce que supposent la plupart des médecins, mais aussi très largement en fonction de mécanismes sociaux, et cela de façon souvent inconsciente. à savoir que ce sont les caractéristiques sociales des patients qui servent d'assises au jugement du médecin sur ses capacités psychologiques. Alors, ce mécanisme, il contribue à favoriser une inégalité sociale d'accès à l'information, dans la mesure où il y a une rétention a priori de l'information en direction des malades issus de certains milieux sociaux, tandis que d'autres tentent à en être les bénéficiaires naturels. Et ça, c'est une inégalité qui vient s'ajouter au fait que, bien sûr, certains groupes sociaux sont moins bien outillés que d'autres pour accéder à l'information. Ces discriminations ont ceci de remarquable qu'elles s'enracinent dans des justifications éthiques, on l'a vu, puisque c'est la référence à l'intérêt du patient qui lui donne, aux yeux de certains médecins, sa légitimité, même si on a vu que la référence à l'intérêt du patient peut donner lieu à des attitudes contraires. Par conséquent, c'est sur la base de supposés fondements éthiques que certains professionnels de santé ont des pratiques discriminatoires en matière d'information qui renforcent les inégalités sociales existantes. On souligne aujourd'hui la spécificité du patient contemporain qui est de pouvoir choisir et négocier avec le corps médical les traitements et les modes de prise en charge. et on célèbre généralement l'avènement d'une ère de l'autonomie du malade, un malade désormais éclairé. Et en fait, la référence à cette autonomie et à l'information du malade, c'est d'ailleurs ce qui sous-tend la notion même de démocratie sanitaire qui implique la redistribution des pouvoirs dans le champ de la santé, en direction de la société civile et en particulier des usagers. Cependant, on est en droit de se demander si tous les patients sont réellement dotés du pouvoir de décision qu'on veut bien leur reconnaître en raison même de ces discriminations. Voilà. Merci. Applaudissements Comme d'habitude, on va prendre peut-être deux questions tout de suite sur la présentation. Je voulais vous poser une question à propos d'un autre contexte d'information qui est quand on fait des essais cliniques ou plus particulièrement des travaux sur données. C'est-à-dire que quand on veut exploiter des données acquises lors du soin, on est censé retourner vers les patients pour les informer. Actuellement, c'est fait par des espèces de formulaires complètement anonymes, etc. Est-ce que votre réflexion sur les enjeux éthiques de l'information aux patients, ça s'étend aussi à ces domaines-là de l'information qu'on délivre ? Alors, j'ai effectivement eu à rencontrer un certain nombre de patients qui étaient entrés dans des essais cliniques. ce qui est à cet égard très intéressant, c'est que de même qu'il y a une déficience en matière d'information du malade en général, il y en a une aussi. Malgré l'existence de ces formulaires explicatifs de plusieurs pages qui sont délivrés aux patients, beaucoup de patients ne comprennent absolument pas de quoi il s'agit. Et j'en veux pour preuve le fait que certains patients estiment que on pourrait leur en dire un petit peu plus sur leur cas. ils se sont donné la peine d'entrer dans un essai et en échange on pourrait leur donner plus d'informations ou bien certains patients ne comprennent pas la notion même d'essai. C'est-à-dire qu'être dans un essai clinique, pour eux, c'est pareil qu'essayer un traitement. Et quand un médecin leur dit, par exemple, bon, ça ne marche pas avec ce traitement, le patient dit, mais oui, mais vous faites des essais cliniques, alors essayez-moi un nouveau. et ne comprennent pas la différence entre les médicaments qui n'ont pas d'autorisation mise sur le marché et ceux qui en ont. Enfin bon, il y a un très grand flou là, ce qui m'a d'ailleurs amenée à considérer que plutôt que de parler de consentement éclairé, on devrait parler de consentement résigné parce que beaucoup de gens ne comprennent absolument pas ce qu'on leur propose. On a vu émerger les notions de littératie ou de numératie qui viseraient à culturer le patient au langage médical. Comment vous le situez dans votre réflexion ? C'est tout le problème de la formation aussi que les patients ont. Tout à l'heure, je disais que cette inégalité d'accès à l'information venait s'ajouter à une inégalité sociale existante dans la mesure où on sait qu'effectivement certaines populations sont mieux outillées que d'autres pour accéder par exemple à Internet pour savoir comment juger la fiabilité de certains sites ou non et la compréhension de ce que ces sites disent et même la compréhension de ce que disent les autres sur un forum de discussion. Et là, il y a des écarts énormes. Évidemment, ça, ce n'est pas de la responsabilité des médecins directement mais ça vient s'ajouter à ça. Merci beaucoup pour la présentation. La question est peut-être un petit peu caractérale mais est-ce que d'après les observations on a affaire à des profils des médecins qui vont plutôt adopter telle ou telle attitude ou plutôt à des configurations particulières qui font qu'un médecin dans telle configuration va adopter telle justification éthique et telle autre justification dans telle autre situation ? Alors c'est effectivement une question que je me suis posée d'ailleurs et à laquelle je n'ai pas véritablement de réponse parce que à un moment donné je me suis demandé est-ce que finalement ceux qui sont plutôt dans la rétention d'informations qui vont se référer à ce qu'on appelle le privilège thérapeutique est-ce que c'est plutôt la vieille génération alors que les jeunes ça changerait tout ? Non, en fait non. j'ai trouvé la même chose chez des jeunes et chez des vieux est-ce qu'il y aurait des différences en termes hommes-femmes ? Je n'ai pas trouvé non plus de différences significatives donc je crois que c'est plus une question de personnes en fait de personnalité et de formation quand même la formation au statut du médecin à l'image du médecin légitime aussi cette attitude un petit peu Merci pour cette présentation on voit apparaître de plus en plus des associations de patients experts est-ce que vous pensez que ça peut influencer que ça commence à faire effet que ça peut influencer cette relation de la formation que l'existence des associations vous voulez dire ? Les patients experts le problème c'est que il y a oui bien sûr ça joue un rôle indéniable le problème c'est que il y a peu de patients qui ont accès aux associations déjà qui vont dans les associations de malades les patients experts ont quand même une plus grande latitude pour pouvoir échanger avec les médecins donc ça c'est certain qu'eux ils ont cette possibilité mais maintenant le rôle qu'eux peuvent jouer auprès des autres patients c'est plus difficile on va prendre une dernière question est-ce que vous avez enfin merci déjà pour tout ça est-ce que vous avez observé dans certaines consultations cette c'est peut-être une approche un peu plus linguistique mais cette capacité à ajuster son niveau de langage en fonction de l'interlocuteur qui est quelque chose qui enfin moi quand j'étais quand j'étais externe et que je regardais les gens qui étaient déjà docteurs faire m'a choqué plus d'une fois en fait d'avoir souvent un niveau de langage très technique très 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 éloigné en fait de l'aptitude de l'interlocuteur à saisir ce qui est dit plutôt que de se mettre à son niveau d'une certaine manière enfin de penser comme si on parlait moi je pense souvent à ma grand-mère quand il y a cette volonté alors ça ça dépasse même très largement le cadre de l'oncologie puisque j'ai aussi j'ai fait une autre recherche sur les consultations même en médecine de ville et la manière dont les médecins parlent aux patients la prescription de médicaments etc il y a une volonté souvent de se mettre quand même alors avec des erreurs de se mettre à la portée de la personne qu'ils ont en face d'eux l'évaluation des capacités de la personne ne sont pas toujours faciles à faire je dirais souvent ils procèdent de manière à partir de signes extérieurs comme vous et moi dans le bus on a une vague idée de ce qu'est la personne qui est assise en face de nous on peut complètement se tromper et donc il y a quand même ce souci avec des effets pervers je prends un exemple là vraiment je sors du cadre de l'oncologie mais des consultations où je me rends compte que des médecins au moment ils sortent leur ordonnance au moment de remplir l'ordonnance demandent à leurs patients est-ce que je peux vous mettre un générique ou vous préférez le vrai c'est une manière de parler simple parce que je pense que les gens sont incapables de comprendre ce que c'est qu'une molécule ce que c'est qu'un médicament princeps donc le vrai à partir d'un mot comme ça les gens se disent que le générique c'est pas un vrai donc évidemment après on s'étonne qu'il y ait des réticences face au générique donc là il y a effectivement toute une réflexion à voir sur le langage des médecins merci merci